Si vous avez déjà pris le métro à Paris, vous avez sans doute remarqué qu'il y a beaucoup, beaucoup de marches. Ce qui, souvent, est très pénible. Mais il y a des personnes pour lesquelles c'est vraiment plus pénible, comme par exemple cette dame, ou ce monsieur, et puis surtout, elle. Pour elle, comme pour environ 1 personne sur 10, le métro parisien, c'est ça. 9 petites stations de la ligne 14, accessibles en fauteuil roulant, soit environ 3% de tout le métro. En comparaison, Barcelone, c'est 80%, New York, 25%, et Londres, 20%. Ce qui fait du métro parisien l'un des pires du monde pour les personnes handicapées. Alors, pourquoi ? D'abord, parce qu'il est vieux. En juin 2017, la ligne 1 a fêté ses 117 ans. Or, plus une station de métro est vieille, moins il y a d'ascenseurs, et plus c'est difficile d'en construire. C'est vrai, mais ce n'est vraiment pas un bon argument, et ce pour deux raisons. 1, parce que Paris n'est pas la seule à avoir un métro centenaire. C'est aussi le cas de New York ou de Londres, qui sont plus accessibles. Et 2, parce que le métro parisien est surtout très peu profond. A Londres, la plupart des stations se trouvent à environ 25 mètres de profondeur. Alors qu'à Paris, à quelques exceptions près, les stations se trouvent seulement à 5 ou 6 mètres de profondeur. Ce qui est un gros avantage lorsque l'on veut creuser des ascenseurs. La règle générale, c'est moins on est profond, plus c'est facile. Et donc finalement, à Paris, on devra avoir moins de problèmes. Techniquement, il n'y a donc aucune raison pour que le métro parisien soit moins accessible que le métro londonien. On ne peut pas dire que c'est la technique qui empêche l'intégration des ascenseurs. Et oui, techniquement, c'est compliqué, mais on fait des choses beaucoup plus compliquées. Tout est faisable, après c'est une question de volonté et d'investissement. Ça, c'est la deuxième raison. En France, la mobilité des personnes handicapées, ce n'est pas vraiment un sujet politique de première importance. C'est ce qui a par exemple permis à Valérie Pécresse de dire ceci. On va proposer un certain nombre de trajets qui seront zéro escalier, zéro marche, 100% accessible. Alors qu'en fait, depuis son élection, on est surtout sur zéro euro donné pour un métro plus accessible. Ça, ça passe parce qu'au fond, tout le monde s'en fiche. Au Royaume-Uni, en revanche, on ne s'en fiche, mais alors pas du tout. Il y a eu à Londres un mouvement par les handicapés qui a commencé dans les années 80-90 pour pouvoir aller sur le métro. Et là, il y a eu des grandes protestations, des manifestations. On y avait Downing Street et des handicapés ont été arrêtés par la police. C'était un grand mouvement qui a eu beaucoup de publicité. Et ça, ça fait une grande différence. Autre différence, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012, qui ont poussé les pouvoirs publics à débloquer beaucoup d'argent pour faire des travaux. Résultat, à Londres depuis des années, des centaines de millions de livres ont été dépensés pour rendre le métro plus accessible. En décembre 2016, le maire de la ville a même annoncé un nouvel investissement record de 200 millions de livres. L'objectif ? Atteindre les 100 stations de métro entièrement accessibles d'ici 2022, soit environ 40% du métro londonien. Pour rappel, à Paris, on est toujours à 3%. Mais il y a une autre raison qui explique pourquoi le métro parisien reste un enfer pour les personnes handicapées. L'article GN8 de l'arrêté du 24 septembre 2009. En gros, c'est une norme qui dit qu'en cas d'incendie, les personnes en fauteuil doivent pouvoir prendre un ascenseur, et ce, où qu'elles soient, sur la ligne de métro. Résultat, à Paris, si on veut rendre deux stations accessibles, on est obligé de rendre toute la ligne accessible. Et si ce n'est pas possible, eh bien on préfère qu'il y en ait zéro accessible. Reste un espoir pour que les choses évoluent dans le métro parisien. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Depuis que Paris veut les accueillir, le discours sur l'accueil du handicap dans le métro a bien changé. Il faut sans doute qu'on fasse aussi bouger les réglementations, et faire ce qui a pu être fait à Londres, avec certaines zones dans lesquelles les personnes en fauteuil peuvent monter dans les métros, apporter des réponses pragmatiques. Et ça suppose de bouger notre cadre réglementaire tel qu'il existe aujourd'hui. Parce que bon, dire aux athlètes paralympiques... Vous n'avez qu'à prendre le bus. C'est un peu la honte. L'accessibilité dans le métro, ce n'est pas que pour les personnes en fauteuil. L'accueil du handicap mental ou de la cécité, par exemple, ne se porte pas beaucoup mieux dans le métro parisien. Seules les lignes 10 et 14 sont certifiées accessibles pour les personnes en situation de handicap mental. Pourtant, cette fois, nul besoin d'ascenseur. Il suffit simplement de former les agents de la RATP. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada